Allez, bonheur Marshall, c'est la motivation du matin. Allez, aujourd'hui, on va dire pourquoi l'humour va vous rendre heureux et pourquoi l'humour va améliorer vos relations avec votre conjoint, votre patron, vos clients, etc. L'humour va nécessiter trois mécanismes, trois intellectuels chez votre interlocuteur. Et par exemple, si vous avez votre conjoint qui est dans l'émotion, qui est en crise, ou votre client qui est vraiment dans l'émotion, on ne peut pas discuter vraiment avec quelqu'un qui est dans l'émotion puisqu'il va vous donner comme argument les premières choses qui viennent à l'esprit, les premières connexions neuronales, il n'y aurait vraiment rien de construit. Donc l'humour, quand vous allez faire de l'humour à votre conjoint ou avec votre patron, il faut s'entraîner un petit peu, va entraîner trois choses. La première, c'est qu'il va devoir se mettre dans la situation. Imaginez la situation, se représentez la situation. Deuxièmement, il va falloir qu'il se rende compte de l'incongruité de la situation, de ce que vous racontez. Donc ça permet d'aller faire un préfrontal, d'aller taper dans le préfrontal et donc de sortir du lien émotionnel. Et la troisième, il va falloir qu'il fasse une distanciation avec des choses qui vont le faire rire mais qui pourraient éventuellement le perturber. Donc il va devoir se rééquilibrer. Je vous donne un exemple. Il y a une photo célèbre où il y a deux dinosaures qui regardent une astéroïde qui passe dans le ciel et la légende, c'est fait un vœu. Donc quels sont les trois mécanismes que cette blague va mettre en route ? Premièrement, comprendre le contexte que deux dinosaures voient passer un astéroïde qui va certainement les tuer. Donc ça, c'est le contexte. Le deuxième, c'est l'incongruité. Comment, sachant que l'astéroïde va certainement les tuer, comment peut-on dire que l'incongruité, c'est de dire « fais un vœu ». Parce qu'il n'y aura plus rien après. Et la troisième, c'est de mettre de la distance entre le fait qu'il va y avoir une mort, les dinosaures, mais que ça fait rire parce que la situation est incongrue et que finalement, on fait un vœu sur quelque chose qui va nous tuer. Donc tout ça demande un mécanisme intellectuel. Et donc tout ça va permettre de sortir de cette émotion-là et va vous permettre d'avoir ce lien. Et ça va vous faire du bien à vous parce que quand vous allez calculer, quand vous allez faire de l'humour, vous allez devoir créer ces contextes-là. Vous allez devoir comprendre, vous allez devoir le mettre en scène, vous allez devoir faire un personnage, vous allez devoir imiter quelque chose. Et donc ça va vous sortir, vous aussi, de vos émotions primaires. Alors, je sais que ce n'est pas évident de faire de l'humour. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de la formation « Comment avoir de l'humour ? ». Vous l'avez en descriptif de cette vidéo, comme toutes les autres formations et comme tous les coachings. Les coachings, c'est une heure et 15 jours de suivi. La formation « Comment avoir de l'humour ? » va vous permettre de recréer du lien avec quelqu'un, d'être moins stressé, d'avancer dans la vie, d'avoir confiance en vous, de créer du lien parce que vous allez pouvoir mettre l'autre dans une situation où il va se sentir bien avec vous. Donc, avoir plus d'amis, savoir séduire, savoir reséduire aussi. Donc, cette formation sur l'humour va vous amener à tout ça. Et vous voyez, dans la formation sur l'humour, je vous explique dans le cerveau, dans le mental de la personne, qu'est-ce qui se passe. Si vous arrivez à faire de l'humour, vous allez avoir une vie beaucoup plus légère. Donc, vous savez que dans ces vidéos de motivation du matin, je vous donne des exercices. Donc, vous allez me trouver et vous allez mettre pour la communauté bienveillante un sujet qui pourrait amener à faire de l'humour, à faire une blague, à faire des phases, comme on dit dans la formation, puisque quand il y a plusieurs blagues qui vont s'enchaîner avec un même prémisse, vous avez tout ça dans la formation, vous allez faire des phases qui vont créer du lien avec une personne. Vous verrez ça, c'est assez fabuleux à faire. Donc, votre exercice du matin, c'est de nous mettre là en commentaire un élément d'actualité, un élément qui se passe dans votre vie, qui va permettre de sourire, qui va nous permettre de faire de l'humour. Comme ça, on s'aide entre nous, on se donne des sujets, on se donne des idées que vous pourrez utiliser avec votre criseuse, avec votre criseuse, ou avec votre patron, vous voyez vos enfants qui sont en crise, etc. Donc, en commentaire, vous me dites, tiens, hop, je le note en bas, ici, ok ? Cette communauté bienveillante et positive, elle nous aide dans des moments difficiles de notre vie, au même titre que les coachings, que le suivi, que les formations. Tout ça fait que quand on a un élément dur dans notre vie, on va avoir besoin d'énergie positive. Pas de personnes qui me disent, tiens, 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 tiens. Non, 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 nous, ici, on se bat, on meurt à la main, et l'humour est une arme essentielle. On a l'information. Donc, rappelez-vous, les trois bienfaits de l'humour, ça va permettre d'obliger la personne de se mettre dans une situation, de trouver l'incongruité et de se distancier par rapport à la souffrance. Vous savez, dans un dessin animé, par exemple, il y a le bibi et les coyotes, là, on rigolait beaucoup du coyote qui se prenait des murs, qui avait la tête avec une grosse bosse pour en rire il fallait qu'on arrive à se distancier de la douleur du coyote, puis on peut dire oui mais c'est pas très grave c'est un dessin animé, donc ça nous demandait un exercice cérébral et c'est ce qui nous sortait d'une émotion, de nos pensées et du fait qu'on allait rentrer dans nos pensées et qu'on allait partir, donc vous avez la formation comment maîtriser vos pensées, elle va venir totalement en complément de celle-ci, voilà, bon ben je vous souhaite une bonne journée c'est la journée de la sortie de comment comment avoir de l'humour, et bien mettez mon pouce en l'air comme ça, ça va aider des personnes peut-être qui ont du mal à créer du lien, à séduire à être bien à leur peau, et bien s'ils voient cette vidéo peut-être ça pourra leur donner des idées ça ça va être grâce au pouce en l'air, et Youtube va avoir l'idée grâce à vos pouces en l'air de proposer cette vidéo à plein d'autres personnes, pouce en l'air et commentaire, abonnez-vous à cette chaîne et puis, allez on va faire un humour trop drôle inattendu, allez Bruno Marchal Bruno Marchal, il vous dit il y a de l'humour aujourd'hui c'est la journée de l'humour, allez on est fou ah tiens, si je vous tiens, si vous êtes là jusqu'à la fin de cette vidéo le live ce sera vendredi à 18h30 voilà, pour parler de comment avoir de l'humour allez, je vous souhaite une bonne journée bonne journée bon Mauri bon